Musique de générique Waouh, bonsoir les amis, il y a le soleil, il fait beau, genre beau gosse je sais, merci Bonsoir mes fans, bienvenue à ce deuxième épisode de l'instant culturel sur l'instant M Et bien ce soir on va parler du film Le Gladiator C'est pas vrai ! On va parler d'un personnage mythique qui a marqué l'antiquité Je vais vous donner quelques indices, allez, restez concentrés avec moi et top Musique de générique Bienvenue à la question pour un champion, place au jeu Premier indice, son nom est un nom Théophore composé de deux noms Le premier nom se compose de Ani Ebal qui signifie qui a la faveur de Baal Deuxième indice, si on remplace le C de son deuxième nom qui est Barcai qui signifie la foudre par un CC10 Ça nous donnerait Barça qui est l'équipe espagnole, le FC Barcelone FC Barcelone, on va en parler pendant 30 secondes, on va aller tout de suite regarder le Classico, allez ! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue mesdames et messieurs à ce Grand Classico qui vont opposer les deux équipes espagnoles Et oui nous sommes en direct ici au Santiago Bernabeu pour regarder le match entre le FC Barcelone et le Real de Madrid Et voilà les deux capitaines qui vont s'affronter ce soir sur la pelouse Madrilène, Sergio Ramos et Leo Messi Paulo, qu'est-ce que vous pensez de ce grand match que vous posez les deux équipes espagnoles Le FC Barcelone et le Real de Madrid ? Je pense que ça va être un grand match, mais je pense aussi que vous devez terminer le troisième indice du jeu question pour un champion, non ? Eh oui mon cher Paulo, on doit terminer le troisième indice Troisième indice à part d'avoir été un général et un homme politique Il est considéré comme l'un des plus grands tacticiens militaires de l'histoire Il a traversé les Alpes et les Pyrénées avec ses éléphants pour gagner l'Italie du Nord Eh oui, eh oui, trois fois le site, trois fois le site, c'est Hannibal, mesdames et messieurs, c'est Hannibal ! Hannibal, fils de Hannibal Barca et successeur de Asdrubal en tant que commandant-chef Un héros adulé de ses pères et de sa propre ville, Carthage Une des plus grandes civilisations de l'histoire antique La légende de Carthage commença dans la ville de Tyr en 860 avant notre ère Cette ville phénicienne où vivait la belle Didon, la superbe fille du roi Bélus Son mari était un ambitieux phénicien mort prématurément après avoir été assassiné par le frère de Didon, Pygmalion Craignant pour sa vie, Didon s'enfuit de Tyr et traversa la Méditerranée pour gagner la Berge au Sud où elle conclut un marché avec les autochtones et acheta autant de terre que la peau d'un bœuf pouvait en contenir Elle découpa la peau en fines lanières qu'elle mise bout à bout pour délimiter une vaste étendue de terre fertile De là, naquit la fantastique Carthadacte, plus connue sous le nom de Carthage Une terre de promesses fondée il y a plus de 3000 ans Le revend majeur, un immense port qui abritait des centaines de navires L'avant-garde de la flotte la plus extraordinaire du monde antique Une hyperpuissance militaire qui rivalisait avec Grom La flotte était basée en partie à Carthage Répartie en deux ports, devenant l'organe vital, naval et commercial de la ville Ainsi, tout se mélange à Carthage Les ruines puniques, dans les anciens termes d'Antonin Les colonnes romaines, les résidences d'ambassadeurs L'amphithéâtre de Carthage, la cathédrale de l'Acropolium ou encore le palais présidentiel Difficile de s'y retrouver Le site archéologique de Carthage est ainsi dispersé dans la ville actuelle de Carthage Et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 Rebon sang les amis, nous sommes toujours au cœur du site archéologique de Carthage Et là, juste derrière moi, c'est la mosquée Melek Ebunwons Qui s'étend sur une superficie de 3 hectares Sur cette même colline, là où nous sommes C'est la colline de l'Odéon Où a été érigée cette mosquée qui accueille ses fidèles chaque année Et surtout, pendant le mois saint de Ramadan Devant nous, on peut contempler aussi la cathédrale de l'Acropolium Et juste à côté, on peut visiter aussi les vestiges de la reine d'Idon Allez, on va aller faire un petit tour Alors suivez-moi tout de suite De cité quelconque à première puissance maritime Des guerres punies contre Rome jusqu'à sa destruction en moins 146 Carthage passionne par ses monuments et intrigue par sa mosquée Pouvant accueillir jusqu'à mille fidèles et à quelques encablures de la cathédrale Saint-Louis Et du palais de Carthage Se trouve un des noyaux du site archéologique carthaginois La mosquée Melek ibn Anas L'accès à la mosquée s'effectue depuis la vaste esplanade Par l'intermédiaire d'un portail encadré par les noms d'eux Allah et les versets du Coran gravés sur les murs Une architecture pure dans ses formes Qui s'inspire particulièrement des grandes mosquées tunisiennes Ainsi que du décor des anciennes demeures des notables citadins Renfermant des panneaux en céramique à dominante bleue et turquoise Reprenant des motifs floraux d'inspiration indalouse Les amis, on a terminé la visite Maintenant il est temps d'aller manger Et bien on va prendre cette direction La direction du village Sidi Bou Saïd Pour vous faire découvrir la gastronomie tunisienne Au restaurant mythique d'Arzalur Et aussi visiter le village de Sidi Bou Saïd Avec tout l'art et tout le décor qui l'entoure Allez, suivez-moi ! C'est sur la falaise qui domine Carthage Qu'abrite l'âme d'un saint Connu sous le nom de Maître des Mers Car selon la légende du village C'est à cause de la protection et la force Que les marins naviguant à proximité du site Pensez recevoir de sa part Sa Saïd a constitué sans doute Le premier élément du village Qui prendra son nom Un nom de saint Qui signifie en tunisien Eulouli Salah Plus connu sous le nom de Sidi Bou Saïd Surnommé aussi Le petit paradis blanc et bleu C'est pour cela que pendant un laps de temps En arpentant les ruelles étroites On est transporté dans une autre dimension Un rêve idyllique mélangé avec un sentiment de sérénité et de quiétude On prend place un spectacle d'enchevêtrement de maisons Le tout au milieu d'une exubérance florale de jasmin et de bougainvilliers Sidi Bou Saïd est également réputé pour ses cafés Qaouti di Shabahan Le café des délices Qui sur plan bleu ravissant pour jancher de bateaux de plaisance Le qaw ala alia Café des nattes La résidence du baron d'Erlanger Sans oublier les traditionnelles galeries Dites aussi Balmakli Qui sont les balcons peints en bleu En passant par les galeries d'art Les shops de souvenirs Et les restaurants On peut trouver aussi les marchands de Babaloni Bénéficiant d'une décoration intérieure raffinée Ces lieux qui abritent le village de Sidi Bou Saïd Sont aussi bien prisés par les touristes que par les locaux du village Et ne font que contribuer grandement à la notoriété du site En revalorisant l'architecture tunisienne traditionnelle Et nous, devant un tel trésor On ne peut qu'être subjugués De retour les amis Bonsoir Comme premier, on est au restaurant d'Arzalouq Le célèbre restaurant mythique du village de Sidi Bou Saïd Et là, on a une pléade de plats Voilà, on a entré des salades variées Salades à toussaya, salades à amshaya On a même des sauces libanaises Al-Hams qu'on retrouve ici Elis est juste à côté Une salade à base d'aubergine Une salade à base d'artichaut Il y a du beurre, du fromage Dès date j'en ai mangé c'est fait J'ai vu de l'eau Je vais contempler la vue magnifique Et juste devant moi Il y a la mer Voilà, je vais regarder en même temps Je vais me servir Pour commencer avec cette soupe Donc je vous dis bon appétit Et on se retrouve après Pour parler des plats principaux Là c'est une shorba d'arhout soupe à base de poisson Ça a l'air appétissant Les amis, c'est le moment de l'instant gourmain ici en direct sur notre table, on est bien assis Si vous avez regardé le premier épisode de l'instant culturel, vous aurez sûrement vu cette petite chose Qui ne ressemble pas mais qui s'appelle le brica Voilà, ce soir on la retrouve dans un autre format au restaurant d'Arzalouk C'est petit mais c'est plutôt bien garni apparemment On va faire le test, on va goûter Je ne vais pas me prononcer, comme d'habitude Voilà, j'aime bien faire ça Je vais la goûter en direct Je n'ai plus les mots en fait Je m'excuse Je vais terminer ça Voilà, tout seul Merci d'avoir partagé avec moi ce moment Les amis, chose promise, chose due Je vous ai tout à l'heure parlé de plats principaux Puisque au restaurant d'Arzalouk, on a cet avantage C'est un mini buffet qu'on nous propose à chaque fois Donc ici, à ma droite, on va commencer par le ragoût de veau sucré Avec des graines de sésame Il y a aussi les pâtes au méro C'est une pâtes au méroût de veau sucré Avec des sèches Et aussi, un pâtes au méroût de veau sucré On peut l'appeler comme ça C'est parsemé avec un petit peu de persil Moi j'ai fait mon chat Je choisis de goûter un petit peu au pâtes au méroût Allez On va aller doucement Comme ça, on va en mettre un petit peu Pour rester léger toujours C'est le but de cette soirée Parce que tout à l'heure, on nous atteint un parcours du combattant Surtout par rapport au sucré Je ne vais pas vous en dire plus Donc Ça c'est le maneni Le maneni On le retrouve toujours dans nos plats classiques tunisiens Ou bien dans le couscous ou bien avec des pâtes Voilà Il est temps de goûter C'est vraiment appétissant En même temps, il y a cette touche de piquant Qui vient avec les pâtes Donc la sauce elle est un peu piquante Et ça donne vraiment un très bon goût Allez, on en rajoute Quand on y est J'aime bien cette musique Il y a du mélo foncé Alors on profite C'est ça les belles soirées ramadanesques C'est ce qu'il en reste Cheikh et Taeb Alors Je voudrais remercier le restaurant d'Alzalur De nous avoir bien accueillis On a très bien mangé Voilà, on a eu de toutes les couleurs ce soir Un très bon mai Avec très belles entrées Des plats principaux qui étaient très bons Et un très bon dessert Voilà, je vais terminer avec cette cerise Cerise sur le gâteau comme on dit On va aller faire un petit tour Au village de Sidi Bou Saïd Pour digérer un petit peu Non je rigole On va encore manger Ce sera du bambaloni C'est les beignets classiques tunisiens Roulés au sucre Et après on va aller à la Marsa Alors vous allez nous suivre Et je vous dis à tout à l'heure Restez ici Alors les amis Chose promise, chose due Et là on est en train d'assister au processus De comment se fait le babaloni Il y a des gens qui le prononcent babaloni Il y a ceux qui le prononcent aussi bambaloni Moi je vais enlever le M de bambaloni Je vais le mettre devant l'instant Ils vont faire l'instant M Et là on est toujours dans l'instant culturel Mesdames et messieurs Voilà Place aux beignets Qui vont être sucrés juste après Et j'ai en goûter Voilà le monsieur qui est en train de Est-ce que je pourrais essayer ? Un petit peu comme ça C'est un peu difficile C'est un peu difficile C'est très technique C'est très technique Et c'est pour ça que je vais essayer J'aime bien les aventures en fait Alors je vais prendre ça Il faut bien se laver les mains Pas trop, pas trop Alors on est pris comme ça Voilà, c'est un spécial d'oeuf On va la mettre dans le sucre Et puis on va la manger Ouais Alors Je vais mettre du sucre un petit peu comme ça Regardez-moi Voilà Voilà Ça en va bien la parsemmer avec du sucre On va bien la parsemmer avec du sucre On va bien la parsemmer avec du sucre Merci monsieur Merci monsieur Voilà On va bien la parsemmer avec du sucre Voilà On va bien la parsemmer avec du sucre 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 Une question au passant à propos de Carthage La Marsa Ou encore la culture Et ça a donné ça Carthage c'est une grande Ça représente pour moi une grande civilisation Qui s'est écoulée Qui s'est étalée sur 4-5 siècles Elle a donné un éclat à notre région Elle a engendré toute une histoire Je ne parle pas de la grande histoire Anaba, Amilcar et toutes les trois guerres puniques Entre Carthage et Rome Ça aurait pu pencher du côté de Carthage Mais le destin a voulu ou l'histoire a voulu Que ça penche vers le Rome Alors plutôt au Sidi Bou Parce qu'on va plus souvent à Sidi Bouzaïde Et on aime aller là-bas parce qu'en fait c'est un Joli endroit qui donne surtout sur la mer et tout ça Et on retrouve des paysages plutôt jolis et tout ça Et il y a une grande variété de cultures C'est-à-dire on retrouve les mosaïques Les galeries d'art et tout ça Et c'est vraiment joli Il y a beaucoup de variétés La culture en Tunisie Il y a les cinémas, le théâtre Je sais qu'il y en a Je n'y suis jamais allé Mais il y a de l'animation Il y a des concerts Il y a plein de festivals régulièrement Donc à mon avis la culture se porte bien Les amis, très heureux de vous avoir eu Pendant ce deuxième épisode de l'Instant Culturel J'espère que vous vous êtes bien régalés Et surtout bien amusés Parce que nous, nous l'avons été Prochain rendez-vous Ce sera pour un troisième épisode Sur l'Instant M L'Instant Culturel comme d'habitude Restez branchés avec nous Suivez-nous sur la page Facebook C'est pour promouvoir la culture Le patrimoine culinaire Et c'est pour la bonne cause surtout Allez, je vous embrasse C'était Mazy Bachtel Je remercie toute l'équipe de l'Instant M Et à très bientôt, bye bye !